Et aujourd'hui, on a utilisé Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure pour passer la peine. Mais évidemment, il ne pouvait appeler qu'un seul numéro, celui du véritable SOS Amitié. Bon, par contre, on tient vraiment à s'excuser car on sait que de véritables personnes dans le besoin les appellent. Et d'ailleurs, on tient à féliciter les bénévoles d'SOS Amitié pour leur travail. Voilà, maintenant, c'est parti. SOS Amitié, bonjour. Allô, Détresse Amitié. Oui, bonjour. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Oui. Voilà. Moi-même, je suis un piètre danseur, n'est-ce pas ? Je danse affreusement mal et pourtant, je ne perds pas une occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi ? Non, dites-moi. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et en quoi c'est important tout ça ? Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. C'est vous ou moi qui êtes dans une mauvaise passe ? Je n'ai pas compris. Ah oui, alors donc, bien sûr, c'était... c'est vous qui m'avez appelé, quoi. Ah, je ne crois pas. En tout cas, je vous trouve très drôle. Eh bien, vous avez tort. J'ai tort en quoi ? Ah non, continuez, ça me passionne. Ah, mais moi aussi, ça me passionne, cette discussion, monsieur. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux dandises avec brio. Ah, vous êtes dans le film ? Non, non. Non ? Parce que quelquefois, le téléphone est décroché. Alors bien sûr, des fois, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Donc, nous sommes dans Le Père Noël est une ordure. Et vous appelez SOS Détresse Amitié, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il vous a plu ce film, il vous a marqué ? C'est cela, oui, oui, oui. Ah oui, vous, vous étiez Thierry l'Armite alors, vous étiez dans son rôle. En tout cas, vous l'imitez parfaitement. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Vous êtes un artiste, donc ? Attendez de toucher le fond, monsieur. Et là, un bon coup de talon, et vous remontez à la surface. Ah, mais moi, je ne suis pas un monsieur. Oh, putain de ta mère, salope ! Mais ce n'est pas grave, monsieur, ne vous énervez pas, ce n'est pas grave. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire. Vous souffrez, donc ? Non, c'était dit sans méchanceté, je ne connais même pas votre mère. Ah, ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'est une catastrophe. Bon, on a raccroché nous-mêmes à partir de ce moment-là, pour ne pas encombrer la ligne et la laisser à ceux qui en avaient besoin. Merci d'ailleurs à cette dame qui est d'une patience incroyable. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. En attendant, abonne-toi à la chaîne de Phil et partage cette vidéo. Oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le port. Non mais oh, monsieur le port.